Le père de l'hérédité Le père de l'hérédité Le père de l'hérédité Nous avons également, alors ça c'est le génotype. Le génotype est noté ici, L longue, Gantel, Gantel, L vestigial, VG, VG, comme génotype. Nous avons également cette couleur, la couleur claire, notée gringée, qui domine par rapport à la couleur black. Ça c'était sur le chromosome numéro 2. Mais sur le chromosome numéro 3, nous avons la couleur ebonie désignée par EB+, ou encore qui mentionne encore une couleur claire au dessous ou encore à la partie inférieure du tron de l'animal. Ou encore ebonie désignée par EB+, dominant par rapport à EB-. D'où, maintenant, nous allons essayer de réaliser un croisement, un croisement d'abord interchromosomique. Un croisement interchromosomique, où nous allons croiser un parent 1, je mets ici, P1, croire P2. Et au niveau du parent P1, nous allons considérer la longueur des ailes et EB-. Donc, parent P1, 2, phénotype dominant, L longueur des ailes et EB-. Donc, sur le plan génotype, en réalité, c'est grand L sur grand L et EB+, sur EB+. Par P2, nous avons maintenant LV sigial, VG et EB-. Sur le plan génotype, c'est VG sur VG, EB- sur EB-. EB-. Donc, nous allons réaliser le tableau. Nous avons ici ce grand L avec ce EB+. Donc, ici, nous avons P1, croire P2. Grand L, EB+. Nous avons également ici ce grand L avec EB+. Et ici, nous avons ce VG avec EB-. avec VG, EB-. Nous allons réaliser le croisement. Nous allons réaliser le croisement. VG sur VG, dominant toujours en haut. Et puis, nous avons EB+, sur EB-. Je mets ici en bleu. EB+, sur EB-. Encore ici, nous avons grand L sur VG. Et toujours EB+, sur EB-, c'est la même chose. grand L, VG. EB+, EB+, sur EB-. Également, grand L, VG, EB+, sur EB-. Donc, qu'est-ce qu'on constate ? Donc, qu'est-ce qu'on constate ? On constate ici qu'on a 100% d'individus à L longue et éboni. Mais, hétérozygote, grand L sur VG, EB+, sur EB-. Donc, résultat, phénotype. On a 100% d'individus à L longue et éboni. Ça, c'est le phénotype. Mais de génotype, grand L sur VG. Donc, c'est hétérozygote. EB+, sur EB-. Maintenant, il est intéressant pour nous de réaliser ce qu'on appelle... Alors, ça, c'est la F1. Il est important de réaliser ce que nous allons appeler... Alors, qu'on confond souvent au croisement test. Souvent, on confond ça au croisement test. Mais ce que nous allons réaliser, c'est le backtest. Le backtest consistera à croiser un individu de F1 au parent double récessif, qui est P2. Donc, le F2, mettons ici F2 BC, égale à F1 croire P2. Nous allons donc réaliser ce croisement. Nous réalisons le tableau F1 ou encore croire P2. Nous avons ici, en F1, cet individu L par EB+, grand L, EB+, VG, EB-, On peut également avoir ce grand L avec EB-, On peut également avoir ce grand L avec EB-, Également, VG, EB+. Quoi P2, que nous connaissons déjà, P2, c'est VG, EB-, VG, EB-, et puis VG également, EB-, Donc, ici, on aura L, VG, grand L sur VG, EB+, sur EB-, Ici, encore L, grand L sur VG, toujours dominant en haut, EB+, dominant sur EB-, VG. Ici, nous avons VG sur VG et EB-, sur EB-, Toujours VG, VG EB-EB- Ici, c'est grand L sur VG et EB- sur EB- La même chose Et ici, c'est VG On met ça en couple VG, VG, EB+, EB- La même chose Ici, qu'est-ce qu'on constate ? Sur le plan phénotype, on a des ailes longues et bonies Mais, hétérozygote, grand L sur VG EB+, sur EB- Donc, vous voyez qu'ici, ce qu'on a, on a exactement l'un des parents Grand L, VG, EB+, sur EB- Ici encore, on a VG Sur VG EB- Sur EB- Donc, là encore, on a un autre parent EB- VG sur VG EB- Sur EB- Voilà, le parent 2 OK VG sur VG EB- Sur EB- Ici, on a grand L Grand L VG EB- EB- Sur EB- OK Et là, VG VG EB+, sur EB- Donc, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'en réalité, on a 25% pour un parent, 25% pour l'autre, et puis on a deux cas de recombinaison. Donc, on a 25, 25, 25, 25, c'est que cela montre que nous avions eu deux gènes non liés, deux gènes non liés, qui ont connu un crossing over, et ici, il y a une équipartition, ok ? Cela veut dire que le crossing over était séparé de façon 50-50. Il y a eu, en quelque sorte, deux gènes non liés, avec une certaine recombinaison. Ici, on parle de gènes recombinés, et là, on a des gènes parentaux, des gènes parentaux et des gènes recombinés. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada